Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier mes lectures de l'année 2020. On va commencer l'année avec un mes lectures sur mes lectures de la fin d'année 2019. Parce qu'il y a eu une dizaine de sorties durant le mois de décembre et comme il y avait déjà le calendrier de l'Avent, je ne me voyais pas faire en plus un mes lectures par-ci par-là. C'est un peu compliqué donc voilà il y a un mes lectures sur la dizaine de titres que j'ai lu en fin d'année 2019 donc durant le mois de décembre et ça commence tout de suite. Rikudo tome 18, donc dans ce tome on a Riku qui part aux Philippines pour affronter le numéro 2 au PBF donc c'est Océan, Pacifique, Boxing, Federation, donc c'est le titre qu'a Miyata dans Hippo et en fait si Riku veut affronter le numéro 2, c'est que ce n'est pas parce qu'il a envie de l'affronter c'est que son objectif c'est de battre le champion qui est son plus grand rival, Riku si je ne dis pas de conneries et on lui dit avant de l'affronter le numéro 1, il faut que tu affrontes le numéro 2 qui est aux Philippines donc Riku quitte le Japon pour les Philippines, va disputer un match en extérieur chose qu'on n'a jamais eu dans Hippo, dans Hippo de mémoire tous les combats se passent au Japon, au Tokyo Dome, machin et donc souvent à chaque fois on a les combattants qui viennent de leur pays, qui viennent au Japon et c'est marrant de voir qu'on a cette fois l'exact inverse, de toute façon c'est l'un ou l'autre donc on a Riku qui arrive aux Philippines, qui est vu comme l'ennemi ultime à abattre c'est l'ennemi public numéro 1 parce que enfin c'est le héros, c'est le grand champion philippin qui va affronter un putain de japonais qui va essayer de le détrôner et qui va le détrôner, donc on va voir Riku qui va voir toute la haine d'un peuple envers un sportif qui vient juste de battre un adversaire et qui le bat facilement en plus, le numéro 2 c'était vraiment une quiche il s'est fait battre en quelques minutes et tu vois vraiment cette haine des gens et je me remets en contexte, tous les matchs que j'ai vu dans Hippo où t'avais le champion américain qui vient, les champions thaïlandais, thietnamiens qui viennent affronter Hippo qui était en stress de ouf, parce qu'ils se disent là je suis pas chez moi je vais affronter un champion japonais dans son sol ça remet tous ces matchs de Hippo un petit peu en disant il devait avoir une sacrée pression alors c'est souvent mis en avant dans Hippo avec notamment Alexander Vorg qui est un russe et qui est vraiment malmené au Japon et qui en prend plein la gueule et là on voit un personnage principal qui en prend plein la gueule quand même quand on le traite de meurtrier franchement Riku c'est toujours aussi bien Jagan tome 6 donc après que Jagasaki ait quitté son groupe d'Avengers du pauvre qui a très mal fini, ça se voyait à des kilomètres il revit une vie relativement tranquille il essaye de passer une vie assez calme mais on va dire les événements le rattrapent et la police apprend qu'il est un détraqué et il va rejoindre une unité de détraqué donc des gens qui sont aussi détraqué qui arrivent à maîtriser leur folie et qui travaillent pour la police et ils vont traquer, alors là la série a l'air de rentrer dans un schéma que j'ai peur que ça devienne un peu chiant c'est alors déjà d'une j'ai pas envie que Jagasaki rentre dans un groupe que le groupe explose qu'il vit sa vie, qu'il retourne dans un autre groupe ça explose si on a ça 4-5 fois ça va vite devenir lassant mais alors j'espère que ça va être la deuxième et peut-être la dernière fois qu'on est enceinte dans le manga sinon ça risque de revenir redondant et la seconde chose j'espère qu'avec ce groupe on va pas avoir une sorte de semi-manga d'enquête policière où ça a commencé à dire il faudrait en quitter sur ce meurtre c'est sûrement détraqué parce que ça a l'air d'être un petit peu ça ça a l'air de se diriger dans un délire policier qui me dérange pas forcément mais c'est pas forcément à ça que je m'attendais en commençant de Jagan à voir la suite en tout cas c'est toujours aussi vraiment sympathique à lire c'est toujours un défouloir pas possible notamment le passage dans la boîte de nuit avec la vente d'esclaves et le gamin qui essaie l'arme c'était spécial là à la fin on a les deux frères chenilles qui ont l'air d'être bien tarés et j'espère qu'on va revoir les deux grands méchants pour l'instant Kajagasaki donc l'homme arbre et l'homme pervers parce que eux franchement à chaque fois que je les vois je les éclate ils sont trop tarés de toute façon Jagan c'est super bien franchement Kaze ils ont eu un super titre avec ça The Promised Neverland tome 11 donc avec ce tome ça marque la fin du second arc de TPN à savoir l'arc de Goldipand qui est très différent du premier arc de l'évasion sans trop spoiler j'avoue que c'est vrai que tu finis l'arc de l'évasion donc quand Emma, Ray et Norman sortent de l'orphelinat ils s'échappent ils arrivent à fuir les démons tout ça et ils sont livrés à eux-mêmes tu t'attends pas à ce que tu vas y enchaîner avec une sorte d'arc survival game où tu vas avoir un putain de combat contre les démons c'est vrai que c'est très différent que ce soit en termes d'ambiance en termes de enfin de toute façon en termes d'ambiance tout court en fait parce que là on quittait une sorte de manga d'enquête survival game à un pur survival game où là il y a 5 bêtes sauvages qui sont lâchées il faut survivre t'as 2h pour survivre point barre c'est vraiment le survival game par excellence avec des combats contre les démons qui sont impressionnants notamment il y a le Bayonne qui est vraiment classe et Levis qui est donc le grand méchant de cet arc qui est incroyable franchement de A à Z il était un copse méchant j'ai peur qu'on n'arrive pas à atteindre ce level de puissance en termes de méchant parce que Levis c'était quand même un sacré gain un sacré démon Bayonne aussi il était très intéressant dans pourquoi il faisait ça j'ai peur que la suite soit moins intéressante j'ai que comprendre que TPN baissait en intérêt avec le temps je suis toujours aussi curieux j'ai aussi un petit peu peur mais en tout cas c'est toujours aussi sympa mais j'avoue que rétrospectivement l'arc Goldypon il y a quand même un peu moins de tension que dans TPN où tu avais vraiment cette sensation bah franchement c'était glauque en fait c'était prenant là c'est censé être encore plus horrible parce que là il y a des démons qui veulent les tuer concrètement mais j'ai trouvé que j'étais moins dedans c'était moins pressant comme ambiance Golden Kamui tome 17 alors depuis quelques tomes on a Ashirpa et Fujimoto qui sont séparés et dans le début de ce tome on a le groupe d'Ashirpa qui est aux prises avec l'armée russe où on a un petit duel de sniper entre ce personnage là et le sniper russe on leur rend aussi un petit passage sur sa vie via un flashback qui est assez intéressant où tu sens que le mec il a il a pas eu une vie facile et ça a l'air d'être quand même un sacré connard enfin vu ce qu'il a fait j'en dirais pas plus enfin voilà ce qu'on lui a forcé à faire on va dire plutôt mais bon ça reste un mec pas un enfant de coeur c'est ce que je cherche mais le duel de sniper avec le russe c'était vraiment cool les petits moments où il fait genre ils sont en train de se brainer l'un l'autre il fait il s'est caché là mais je sais qu'il est pas là parce qu'il veut croire que je suis là et je vais le tirer dessus et en fait non il était vraiment là c'était trop stylé et alors du côté de Fujimoto on apprend enfin enfin on apprend enfin on apprend encore des choses sur le père d'Achirpa et je crois que ça y est on voit enfin son visage donc on sait enfin à quoi ressemble le père d'Achirpa et bah on risque enfin de savoir enfin on commence à savoir un petit peu d'où vient l'origine du trésor des Ainous si je dis pas de conneries parce que là on commence à revenir encore bien en arrière avec la Russie et du terrorisme Valden Kamui c'est parti très loin là Les liens du sang tome 5 de Shuzo Oshimi ceux qui ont vu mon top 10 de l'année dernière et mon top 20 de la décennie vous savez à quel point j'apprécie Shuzo Oshimi que j'apprécie énormément ce titre et alors moi j'avais commencé à lire les scans des liens du sang il y a un an ou deux et je m'étais arrêté à ce tome là depuis longtemps je me suis arrêté à ce tome là non ça y est je m'étais arrêté à ce moment là où le personnage est avec enfin le personnage principal est avec sa entre guillemets mes copines parce que c'est pas officiel si je dis pas de conneries et il est donc de chez elle dans sa chambre il y a eu la première érection la première éjaculation voilà faut le dire et avec le retour de la mer et le passage était waouh c'est poignant franchement ce tome là il était super poignant le passage où ils sont dans le pont qui m'a rappelé un petit peu les fleurs du mal et au moment où le personnage je pète un câble il dit non non il faut que j'entre chez moi c'est bon oh j'étais mon coeur était brisé enfin j'étais c'est poignant franchement tu vois toute l'emprise qu'a la mer sur le personnage principal et que même quand elle est pas là juste parce qu'elle dit un truc ou deux lui ça l'a touché au fond de son coeur et bah il est limite son cerveau est complètement ravagé enfin lavage de cerveau et ça y est bah là il retourne voir sa maman waouh ce tome là était d'une puissance cosmique bah j'ai j'ai adhéré la suite parce que là ça y est je découvre enfin les liens du sang ça va être que de l'inédit pour moi jusqu'à présent c'était une relecture qui était très intéressante mais ce tome là était d'une puissance waouh interstellaire franchement là le chuzo chimie s'est dépassé je veux dire à chaque fois que je trouve que chacun de ces titres est de mieux en mieux mais les liens du sang chaque tome est de mieux en mieux c'est impressionnant la puissance qu'il a va dégager des dialogues la mise en scène des réactions des personnages waouh franchement une putain de claque One Punch Man tome 18 alors c'est un tome qu'on le voit sur la couverture qui est énormément centré autour du personnage de Garo donc après ses multiples défaites le personnage a une grosse remise en question il propose d'intégrer l'organisation des monstres qui l'envoie chier voilà petit combat bienvenu et le personnage de Garo est en train d'évoluer dans une direction j'ai l'impression qu'il est en train de se diriger vers le côté on va dire lumineux de la force on va dire comme ça alors ça va pas se faire tout de suite mais j'ai l'impression qu'il commence à avoir un revirement parce qu'il se rend compte que là les monstres c'est quand même des sacrés connards et que lui c'est pas forcément sa vision des monstres ouais One Punch Man là on est en train de revenir sur du bon One Punch Man parce que j'avoue que l'arc du tournoi et le début de l'arc des monstres c'était pas ouf là c'est en plus c'est un tome qui est en train de préparer l'arc on va dire la phase finale de cet arc donc à savoir l'assaut de tous les héros sur l'organisation des monstres avec le combat final et donc One Punch Man enfin Saitama qui va arriver qui One Punch à son adversaire j'ai bien aimé aussi le retour de personnages qu'on n'avait pas vu depuis fort 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 longtemps donc à savoir la maison de l'évolution donc qui était donc les premiers adversaires de Saitama si je dis pas de connerie c'était le troisième adversaire le troisième gros adversaire donc avec le gorille robotique le roi lion la fille moustique donc on y revoit qui ont ouvert un magasin de ramen et qui sont liés à un des super héros de classe A donc voilà c'était vraiment sympathique One Punch Man j'ai hâte de lire la suite Vinland Saga tome 22 alors je le tiens à le dire tout de suite ceux qui connaissent Vinland Saga que grâce à l'animé donc là on a tome 22 et l'animé s'arrête au tome 8 ou 9 tout comme ça dans ces eaux là donc c'est à dire qu'il y a au moins plus de 15 tomes d'avance donc au moins 2 saisons par rapport à ce que je vais raconter là n'ayez pas peur de l'arc post-saison 1 qui est très différent qui peut surprendre mais pour moi c'est à ce moment là que Vinland Saga s'est vraiment envolé alors il y a beaucoup moins d'action il y a beaucoup moins de baston mais j'ai trouvé le manga beaucoup plus intéressant à partir de cet arc là l'arc de la ferme il a un autre nom mais j'ai pas envie de le dire l'arc de la ferme c'est pour moi un super arc et tout ce qui est ensuite donc là on était en plein dans l'arc de la bataille des mères baltiques qui touche à sa fin avec ce tome là qui était un arc qui était relativement long parce qu'il fait 36 chapitres donc au moins 4-5 tomes si je dis pas de conneries donc on a comme on le voit sur la couverture un petit combat entre Thorfinn et Garm mec à la lance qui est relativement enfin qui est très stylé franchement incroyable le duel avec un petit flashback sur Garm qui est un gros taré en fait voilà on découvre que c'est un gros taré il y a un passage qui m'a fait énormément rire c'est un passage avec Thorkell qui nous la joue Shining voilà qui là il fait je t'ai retrouvé je vais te niquer il passe par la tête par la porte c'est hilarant je m'attendais à cette finalité par rapport à Floki et son petit-fils je m'attendais à ce que ça se finisse là-dessus je pensais quand même que Floki allait mourir de la main de quelqu'un d'autre genre Thorkell qui allait le tuer et je pensais que le petit-fils de Floki allait partir avec Thorfinn finalement non chacun vit sa vie de son côté il y a aussi le personnage de Goodread qui avoue ses sentiments à Thorfinn et j'aime bien Thorfinn qui ne sait pas comment réagir parce que lui toute sa vie c'était la baston la baston la baston la baston et la femme il ne connait pas et c'est assez marrant j'ai hâte de voir comment ça va évoluer dans les prochains tomes en tout cas Vivian Saga tout doucement mais sûrement on s'approche quand même de la fin du manga parce que je pense que là c'était vraiment le gros arc pour aller jusqu'à la livraison des Cormes de Narval et je pense qu'ensuite ils vont aller jusqu'à Udovallée en Méditerranée pour vendre les Cormes de Narval ils vont venir je ne pense pas qu'on va avoir 50 000 péripéties je pense peut-être encore une aller peut-être quand ils vont arriver en Méditerranée et après ils vont revenir jusqu'à chez eux tranquillement je l'espère et ensuite le départ vers le Vinland et j'ai hâte de voir ça je pense que le départ vers le Vinland ça va être un arc de fou furieux et donc il sera le dernier arc de la série Hippo saison 6 tome 2 donc à savoir le tome 111 en tome normal donc on est toujours dans les gros combats entre donc pour le titre mondial de je sais plus quoi pour Takamura alors avant on a la fin du combat entre Sendo et un boxeur mexicain qui annonce des futurs combats intéressants pour Sendo face à d'autres boxeurs mexicains notamment ils sont en train de dire qu'Alfredo González va quasiment perdre son titre prochainement à voir parce que c'était quand même le gros champion invaincu qu'on se dit qui va le vaincre dans la série et ils ont en train de dire qu'il va se faire battre prochainement enfin ils sous-entendent et ensuite on a le gros combat de champion du monde donc Takamura contre Monsieur Bison donc deux champions de deux fédérations de boxe différents de la même catégorie qui vont s'affronter avec un Monsieur Bison qui est c'est ça Bison je ne dis pas de conneries qui est un grand fan de David Eagle et qui veut le venger le combat est quand même stylé je pensais vraiment que Takamura après les combats qu'on a eu il allait se faire chier et qu'il allait de one shot en quelques minutes et finalement Bison il met en difficulté j'étais assez circonspect et bon je suis content quand même que Takamura en chier un petit peu qu'il ne fasse pas que des combats faciles hâte de voir la suite et hâte de voir la fin du combat en tout cas il faut c'est toujours aussi bien Blizzard Axel tome 3 donc sur les 6 gros tomes qui va compter la série alors ça c'est un gros 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 tome compétition parce que c'est vraiment le gros du tome en fait c'est que de la compétition de patinage artistique donc on a deux compétitions différentes enfin on a des compétitions en solo et des compétitions en équipe enfin en duo donc en couple on nous explique beaucoup de choses sur comment on note les points comment c'est évalué les différents types de concours parce qu'on nous dit qu'il y a des trucs libres des trucs prédéfinis enfin il y a beaucoup d'informations qui sont à ingurgiter sur le patinage artistique pas toujours digeste parce que c'est vrai qu'on enchaîne plein plein de choses il serait été beaucoup plus agréable d'avoir différents tournois au fur et à mesure et nous les présenter nous dire voilà ça c'est un tournoi comme ça c'est un tournoi comme ça là j'ai l'impression qu'on nous balance tous les tournois toutes les façons qu'il y a à faire toutes les notations d'un coup et j'avoue que c'est surtout quand tu t'enchaînes les 400 pages j'avoue qu'à la fin tu ne retiens pas tout ce qui s'est passé tu ne retiens pas toutes les règles toutes les explications et c'est dommage parce que ça aurait été peut-être bien plus intéressant que ça soit beaucoup plus fluide en termes d'informations à gérer et à ingérer aussi pour nous pour l'ensemble du lecteur parce que oui on sent que l'auteur s'est beaucoup documenté sur le titre et sur le patinage artistique pour nous livrer des trucs très réalistes pour un univers un peu farfelu mais en fait c'est tellement réaliste et en fait ils donnent tellement d'informations qui sont peut-être comme ça aussi tous les tournois sont peut-être comme ça on n'a pas le temps de tout retenir toutes les notations toutes les figures qu'il y a à faire qu'en plus tu as une façon tu vas avoir des clips c'est vraiment prédéfini moi je n'ai pas tout retenu il y a des trucs je lisais un moment je ne comprenais plus rien je disais ouais ok il dit ça en plus il y a des personnages qui expliquent comme d'habitude il y a des trucs qui font ouais je ne comprends rien ce que tu racontes c'est un peu dommage mais sinon ça reste toujours aussi sympathique et je me rends compte que Nakaba Suzuki qui est l'auteur de ce manga qui est l'auteur de Kongo Bocho et de Natsune Taizei il aime beaucoup faire des histoires de romances finalement un peu sous intrigue parce que dans Kongo Bocho il y a quand même quelques histoires de romances dans celui-là il y a quand même une grosse histoire de romances qui commence à naître dans Natsune Taizei c'est quand même le gros de l'intrigue il y a beaucoup d'histoires de romances avec tous les personnages qui ont chacun une romance et je me dis mais comment il fait je vais être méchant mais comment il fait pour que Seven of the Rings qui est un manga qui a quand même été super bien pendant une quinzaine vingtaine de tomes il arrive à se gaffer la gueule mais franchement ça devient de la merde Seven of the Rings c'est impressionnant à quel point ça devient de la merde en ce moment et c'est dommage j'adore le titre mais là franchement voir tu vois l'avion se cracher tout doucement tu te dis waouh j'ai eu Bleach j'ai eu Naruto et là j'ai eu Natsune Taizei c'est triste mais bon là je me réconforte avec ses précédents titres qui sont quand même bien mieux gérés j'ai l'impression parce que bon ils ont l'air d'avoir une fin et que l'auteur est allé au bout de son histoire sans qu'un éditeur lui dise allez continue mon gars continue Loba Loka tome 3 alors comme je m'y attendais dans le tome 2 donc on a un petit tome en mode baston petit catch entre deux lutteuses qui était vraiment stylé le combat même si on a encore Wada qui pète un câble et qui arrive pas à maîtriser ses pulsions qui a l'air d'être le gros de cette série enfin qui est quasiment déjà la moitié il y a 6 tomes donc on est au 3ème qui arrive pas à contrôler ses pulsions on va dire de baston et alors il y a un passage dans le tome où il y a une altercation dans une épicerie et il y a un braquage on va dire elle intervient en même temps qu'elle braque le mec elle lui répare l'épaule ce qui est complètement bizarre je sens que la série va partir dans une direction super héroïque là je sais pas pourquoi là je vois ça je me dis oh lutteuse masquée elle veut absolument mettre un masque elle arrête un braquage je me dis oh je sens que là elle va se diriger vers le côté super héros qu'elle va vouloir devenir une super héroïne et lutter contre le crime dans sa ville ce qui fait qu'elle pourra libérer totalement ses pulsions de baston tout en étant masquée donc personne ne va la reconnaître je sais pas pourquoi avoir le prochain volume qui arrive au mois de février moi l'oboca je kiffe toujours autant le style de Saint-Gelin est trop classe par contre j'avoue que je vois toujours pas le rapport avec Mutafokaz sauf les personnages qui sont issus de Mutafokaz mais je vois pas encore à quel point même si je pense que ce personnage là qu'on a à Guada va intervenir dans la prochaine saison de Mutafokaz là je me dis mais qu'est-ce que va donner Mutafokaz saison 2 je me le demande donc voilà c'était mes petites lectures du mois de décembre comme d'habitude likez, commentez partagez la vidéo et en description il y a mon Twitter mon Instagram et mon Discord moi je vous dis à plus continuez à lire des mangas allez ciao tout le monde je vous dis à plus – Sous-titrage FR 2021